C'est Lisa Mailleux qui vient me rejoindre. Bonjour Lisa, porte-parole également chez Testachat. Bonjour, avec toi on va parler automobile. Parce que Testachat a reçu pas mal de plaintes concernant des véhicules thermiques, des marques Citroën, Opel, Peugeot, bref, toutes des marques qui dépendent du groupe Stellantis. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, c'est quoi ce problème ? Donc en fait les problèmes que peuvent rencontrer des propriétaires de véhicules qui sont équipés d'un moteur pureté qui sont assez variés. C'est des problèmes assez techniques, mais ce qu'on remarque c'est que la courroie de distribution elle baigne littéralement dans l'huile. Donc elle se détériore plus rapidement, on peut retrouver des particules qui vont se retrouver dans le moteur, qui vont causer des pannes, etc. Et il y a de grands dangers pour la personne qui est en train de rouler. Mais on peut aussi retrouver des problèmes avec le cerveau frein, on peut retrouver des problèmes avec l'huile, etc. Bref, une série de problèmes techniques mais systématiques. Oui, alors là on parle des problèmes techniques, mais très concrètement, les mésaventures qui sont arrivées aux propriétaires des voitures qui ont porté plainte, qu'est-ce qui leur est arrivé ? On parle vraiment de panne du moteur, c'est-à-dire que par exemple ça va se montrer via des pertes de vitesse. Donc quelqu'un qui est en train de rouler sur l'autoroute à 120 km heure et tout à coup, en quelques secondes seulement, il perd toute sa vitesse, il descend à 60 km heure, ça peut être très dangereux. Effectivement, très inquiétant, très dangereux et puis on se demande un petit peu ce qui nous arrive et comment on va s'en sortir. Très très simple, en fait les personnes ne se sentent pas en sécurité dans leur véhicule. Oui, non, ce n'est pas du tout possible, effectivement. Bon, alors j'imagine que Testachat ne laisse pas passer ça. Vous avez mené plusieurs actions, une en 2023 et une autre aujourd'hui. Tu peux m'expliquer un peu tout ça ? Donc en fait, c'est-à-dire qu'au départ, si on reprend un peu la linéarité de tout ça, on se rend compte qu'on reçoit énormément de plaintes vers l'automne de l'année passée et donc on met en place un formulaire dédié où on demande aux propriétaires de véhicules qui sont fabriqués par Stellantis qu'est-ce qui se passe, quel problème est-ce qu'ils ont pu rencontrer, etc. On reçoit un nombre vraiment significatif de plaintes et donc on dépose une plainte auprès de l'inspection économique qui va mener sa propre enquête. Quelques mois plus tard, on se rend compte sur des médias étrangers, donc surtout en Espagne, en France, aux Pays-Bas, etc., que Stellantis offre désormais une garantie supplémentaire sur ces moteurs-là. Donc nous, ça nous intéresse, etc., mais on ne trouve rien là-dessus en Belgique. Et donc on écrit à Stellantis, on leur demande est-ce que cette garantie existe également en Belgique ? Est-ce que les consommateurs belges sont au courant, en fait, tout simplement ? Parce que nous, on continue à recevoir des plaintes qui vont dans tous les sens, qui correspondent à beaucoup de problèmes et surtout les réparations coûtent très cher aux consommateurs et elles ont l'air d'être couvertes de manière assez aléatoire par Stellantis. Parfois, ils sont compensés, parfois pas, etc. Donc nous, on aimerait bien mettre la situation au clair. On réécrit plusieurs fois à Stellantis pour obtenir une réponse et on reçoit une réponse seulement ici au mois de juillet, donc cet été. C'est bien, ils sont très réactifs, on peut dire. Voilà, nous, on continue, etc. On met la pression pour essayer de trouver une solution. Et Stellantis, donc, nous répond qu'effectivement, cette garantie s'applique en Belgique. Ah, bonne nouvelle ! Que les consommateurs sont au courant, etc. Et donc, nous partagent la liste de conditions d'application de cette garantie. Et nous, on doute très fort, en fait. Il y a plusieurs problèmes qui se posent pour nous, non seulement un problème de transparence, parce qu'étant donné qu'on continue de recevoir des plaintes, visiblement, les consommateurs ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant que cette extension de garantie existe, parce qu'effectivement, à partir de maintenant, si vous avez un moteur PureTech et que vous avez des problèmes, ce moteur, toutes les réparations vont être couvertes pendant 10 ans ou bien 175 000 kilomètres. Et donc, ça, c'est important pour les gens de le savoir. C'est très bien d'appliquer une garantie, de l'étendre, etc. Mais il ne faut pas informer les gens qu'elle existe, bien sûr. Voilà. Donc déjà, on a un problème ici au niveau de la transparence. Et un deuxième problème qui découle, en fait, de ce problème de transparence, c'est le fait qu'une des conditions pour appliquer cette garantie, c'est que les personnes n'aient pas fait réparer leur moteur dans un autre service de réparation que celui du réseau agréé par CELANTIS. D'accord. Sauf que, alors, qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui ont eu un problème avant l'application de cette garantie ? Parce que, du coup, cette garantie n'existait pas. Et non seulement, qu'est-ce qu'on fait aussi pour les gens qui n'étaient pas au courant ? Bien sûr. Donc, nous, on a demandé un assouplissement de ces conditions-là. Et on a demandé à CELANTIS de nous prouver qu'ils avaient correctement informé les consommateurs. Et donc là, on attend encore des nouvelles. Oui. Donc ça, c'est une affaire à suivre. Nous, on continue à regarder ça de plus près. Et donc, c'est pour ça que maintenant, on continue à en parler pour être certain que les consommateurs soient au courant. Et surtout, ce dont on a besoin, c'est le témoignage. Bien sûr. Donc, si les consommateurs ont un moteur PureTech, allez faire réparer ce moteur et soyez certain que vous avez droit à cette garantie. À cette couverture, à cette garantie, bien sûr. Et donc, vous ne devez pas payer de votre poche. C'est un problème systématique. CELANTIS l'a reconnu en étendant cette garantie. Donc, vous avez le droit de faire cette réparation-là sans payer avec votre argent. Donc, ça, c'est la première chose. Et que vous soyez parvenu à faire appliquer cette garantie ou non, votre expérience nous intéresse. Elle va nous permettre de suivre cette affaire-là et de tirer les choses au clair avec CELANTIS et auprès de l'inspection économique en déposant une nouvelle plainte si ça s'avère nécessaire. Donc, le message est très clair pour vous. Si vous avez une voiture équipée d'un moteur PureTech et que vous avez justement des problèmes techniques, des problèmes de fiabilité avec votre moteur, quelle que soit l'issue de votre problème technique, envoyez-nous votre témoignage sur le site Internet via la fiche de contact que vous trouverez très facilement. Très facile, c'est test-achat au pluriel.be slash PureTech. Ah oui, alors ça, c'est vraiment très direct. On sait vraiment qu'on est dans cette thématique-là. On ne risque pas de se tromper. Bon, espérons que les consommatrices et les consommateurs soient entendus, soient surtout assistés et que cette problématique systématique soit... On suit tout ça, en tout cas. Oui, bien sûr, on compte sur vous, bien entendu. Merci beaucoup, Test-Achat. Et merci à toi d'être venu nous expliquer tout ça. Merci. À bientôt.